Donc de pouvoir lire parfaitement ce que je vais vous proposer, qui est en anglais, que Oscar va nous aider aussi à traduire. Alors, c'est une interview que Robert Altman a faite en 1992, au moins de 20 ans après la fabrication de son film, où il parle de son rapport à la caméra. Ça va être aussi là. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 La caméra était toujours en train de marcher, en et en en haut, juste en différentes directions, mais pas où il ne devait être nécessaire. Les coups ne sont pas prêtes, nous n'avons pas de bon frame, et nous n'avons pas de essayer pour ça. Si le close-up était sur la ligne, il devait être. Si il est venu sur le dos, ou quelqu'un qui le bloqueait, c'est bien, nous l'avons. Et l'idée, c'est que ça met l'audience dans une position de... « Well, we're telling you that we're not going to serve this up to you. You'd better pay attention, and watch it, and follow it, because you may miss the most important things. And we dealt with the dialogue of that way. » Tout ce que je veux dire ici, c'est... En fait, pendant le tournage d'une image, il y a fait eu de cadrage assez particulier. Il y a eu, en fait, qu'on l'ait filmé, c'était... C'était... C'était contrasté à l'action, en fait. Contre l'action, oui. La caméra avançait contre l'action. Voilà, et puis il y a eu l'idée, si je veux faire tourner quelques scènes comme ça, pourquoi pas tourner une film entière comme ça. Et il remarque que ça met l'audience dans une position un peu particulière aussi, qu'il ne donne pas tout l'incremention à les spectateurs. Il faut faire vachement attention à le film. Il remarque que le montage, c'est pas net, et les cadrages étaient un peu mal foutus dans certaines scènes, mais qui, bon, nous, on a essayé de faire une bonne catrache, mais nous, on le veut faire comme ça. Oui, il faut être vachement attentionné, il faut être vachement attention sur le film. Le film typique, où il dit, oui, on va te donner toutes les informations. Il faut faire, oui, il n'y a pas d'informations à la catégorieuse, et au suivant des heures. Super, merci. Merci. Et puis là, moi, je ne parle plus, j'écoute. On se met, on en fait. C'est toujours au niveau, oui. Je voudrais savoir avec ceux qui ont déjà vu le film. Bienvenue aux autres. C'est Marguerite Vasse qui disait « Quelle chance vous avez de jamais d'avoir été en indédié à l'épreuve ? » Ah oui. C'est un peu ça. Moi, c'est un film que j'ai vu en 1974. Je suis désolée pour ceux qui étaient déjà là pour voir le film Le Pierre, parce que je vais le répéter un tout petit peu. Je le vois en 1974, c'est ma première année d'Ideck. Le film a été fabriqué en 1973, c'est sorti aux États-Unis en 1973. C'est le troisième film que fait Limo Zimoun avec Ackman. Du coup, il y a une sorte de lien qui est visiblement très solide. Le premier était John McHale. Ceux qui l'ont vu, c'est quand même la réinvention. Et ça, Pierre-Louis Anglène a dit magnifiquement quand il l'a présenté à la cinéathèque. Et puis ici aussi, je ne sais plus, mais là, je n'étais pas là. C'est la réinvention de l'Ostern. C'est un film, c'est une sombre splendeur. C'est un film où l'obscurité prend vraiment une épaisseur particulière, dû à la fois à l'intelligence de mise en scène de Haltmann, cinématographique de Limoz. Il y a cette petite chose qu'ils inventent ensemble, qui est le flashage. Dans John McHale, un des simulaires, c'est un pré-flashage. C'est-à-dire que c'est la pellicule, elle est un peu exposée avant l'exposition, c'est-à-dire, il demande au laboratoire de l'exposé. Je crois pas que ça s'est passé au laboratoire, au couvert. Et ça fait un peu monter les noirs. Ça leur donne un peu de matière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je crois qu'une des choses que Zimoune apporte dans la photographie à cette époque-là, c'est une idée qui aujourd'hui nous est commune. Mais parce que nos outils ont changé, on est obligé de travailler dessus et de se casser la tête pour en donner. Alors que là, on est encore en 1973, avec des pellicules, surtout, un peu gravuleuses. C'est un travail sur la matière. Pierre a rappelé, et ça c'est très important, que pendant les 10 ans, où Louis Loss est aux États-Unis, comme jeune créateur, pour gagner sa vie, il travaille dans les labos. Et c'est pour ça que la chimie n'a aucun secret pour lui. Donc, d'une certaine manière, il fait des choses qui lui sont complètement naturelles. C'est un espèce de pharmacien de l'image. Et donc, quand il propose le flashage, il sait très exactement où il met les pièces, ce qu'il fait. Et plus tard, quand il fait « The Lung Goodback », c'est-à-dire le privé, là, ils ont une séquence. Je ne raconte pas le film, parce qu'il y a quand même la majorité de la salle qu'il n'a pas vue, et qu'il y a de chance pour eux. Il y a une grande séquence au bord de la plage de nuit. C'est assez inéclare, comme décor, espace. Et là, un peu comme une plaisanterie, les mots se disent à Heidmann, et alors là, si. Là, on faisait du post-flashage. Le flashage est une opération qu'on peut faire avant, en labo, ça ne veut pas remonter les voies en exposant, on peut le faire pendant. Alors là, pendant, vous allez comprendre que quelqu'un comme Bruno Newton a fait sur les premiers films de Tichiné, comme Marco. Et là, je vous invite à voir, le film que j'ai fait sur lui, pour voir comment ça se fait. Et après, c'est-à-dire qu'après exposition, entre l'exposition et le développement, de nouveau, on expose, il y a une intensité minime, pour là aussi. Alors, c'est peut-être qu'il va aider, Pierre William. C'est quoi exactement la différence technique de résultat entre un pré-flashage et un post-flashage ? Vous pouvez-vous faire oublier ? Non, non, c'est sur le nez. C'est sur le nez. Le pré-flashage, c'est exposé au negatif. Le post-flashage, c'est le negatif impressionné. C'est le negatif impressionné qui est pré-flashage. Oui, ça, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce que c'est la différence ? Pourquoi il choisit ça ce moment-là de le faire après plutôt qu'avant ? Alors, c'est pas du tout le même rendu sur la gravitation. Un, sur la gravitation. Deux, sur le rendu de contraste. Un rendu de contraste qui est fait ou negatif et qui est impacté par... Est-ce qu'on dit plus de gravitation dans un pré-flashage ? Oui. Il y a moins de 20. La première instance de maquillée. D'accord. Donc, ça c'est une des choses que je trouve extrêmement importante, mais avec, je dirais, presque sur toute la... sur toute l'étendue de la cinématographie de Zimou. Moi, ce qui me frappe quand en 1974 je vois le privé, c'est que j'ai l'impression de voir un film où la lumière, c'est le décor. C'est-à-dire que il y a une sorte d'immersion complète. Je n'ai jamais le sentiment qu'il y a un projecteur, de comprendre où il est placé, et donc que la lumière vient vraiment de l'image, du décor. Et ça, je pense que c'est extraordinairement moderne. Et c'est une chose qu'on peut faire aujourd'hui. On a des caméras qui font, vous le savez, entre 800 hasards, 1000 hasards, certains n'aient plus à plus de 3000 hasards. Là, Zimou travaille avec une pellicule qui fait 100 hasards et en extérieur 14 hasards. C'est-à-dire comment il arrive à fabriquer cette ambiance. Vous allez voir au début, dans le studio, dans son studio perché avec le chat, où il est constamment contre-jumeau, où le distinct, il n'est pas trop. Chose qui, c'est le mot de Mitter qui le rappelait tout à l'heure, était quand même complètement l'inverse des codes, on vous dit à l'époque, les acteurs, c'est des gens qui ont payé très cher, qu'il fallait voir. Et là, avec Haltman, et ça s'appelait pourquoi M. Haltman, Zimou se permet de ne pas éclairer les acteurs. C'est-à-dire assez souvent de les laisser en contre-jour, en silhouette. C'est ce qui se passe dans toute cette première séquence où il est quand même assez semi-obscur et qu'il pourrait dire. Mais comment il arrive à faire avec une pellicule si peu sensible pour que les effets de lumière ne soient absolument jamais obvious comme on dit en anglais. Là, c'est un travail d'une subtilité et d'une... J'aime pas m'employer une grosse soumission et d'une intelligence du lieu qui fait que je tiens ce film pour un des plus grands films sur la sangresse. C'est-à-dire que c'est ça qui exprime à la fois historiquement ce qu'a été Los Angeles à cette époque. C'est-à-dire ce ramassis, cette mégapole de gens tellement différents de niveaux d'argent, de richesse, de pauvreté, de trafic. On a l'impression de rentrer ou de rentrer dans quelque chose qui a une profondeur. Et ça, c'est constamment présent à l'image. Vous allez le voir dès le début. Alors évidemment, ne pas avoir beaucoup de sensibilité ça fait qu'on n'a pas beaucoup de profondeur de champ. Mais en même temps, la présence de la ville qui devient des points lumineux elle est constante. Elle n'est pas du tout si, je dirais, éloignée que ça, distordue, abstraite. En même temps, c'est ce qu'on se disait avec Laura parce qu'on a essayé un peu de travailler ensemble sur le film. Il y a quelque chose dans ce film-là, à ce moment-là, dans l'histoire du film noir américain qui répond exactement au grand sommeil qu'est-ce qu'il a dit au grand sommeil ? C'est au grand sommeil. C'est un film de au grand sommeil. Et donc, carré comme une sorte de manivelle ou d'infraction de récits. Et il y a ça dans le privé. Alors, est-ce que ça tient aussi à Godd? Il y a une façon d'incarner une façon que je dise quand même tellement philosophique, tellement judaïque d'incarner ce qui est imprimé. Et tu ne dis pas, Philippe Marlowe ? Oui, Il a gagné Philippe Marlowe. Que là aussi, on se retrouve dix ans plus tard, à peu près. Il va y avoir 14 ans entre le grand sommeil et... C'est 44 et 73, ça fait près de... Oui, c'est plus. On se retrouve dans ce qu'on appelle une relecture, une réinterprétation d'une forme de la vie, d'abstraction de ce que peut amener le roman noir. Le roman noir vu par le cinéma. Qu'est-ce que tu dirais d'autre à dire ? C'est déjà beaucoup trop long, ou pas ? C'est jamais trop long avec toi, Caroline. Je trouve qu'on se débrouille. Merci. Ouais, on doit faire un petit spectacle. Non, mais en tout cas, vous avez beaucoup de chance. merci, Caroline. Applaudissements Je te l'étais, je te l'étais. Merci. Merci. Merci.